Hello Youtube ! On se retrouve pour la présentation de mon setup, mon petit espace où je monte mes vidéos, où je joue aussi régulièrement sur le PC. Voilà, allez, c'est parti ! Donc c'est parti, on rentre dans la fameuse pièce. Donc voilà en gros dans l'ensemble ce que ça donne. Donc imaginez qu'avant ceci, on avait une cave, voilà, une cave vraiment brute, il n'y avait absolument rien. J'essayerai de vous mettre quelques photos. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le bureau de ma femme, voilà, donc pas grand-chose. Le seul truc qui peut vous intéresser à la rigueur, ce sont les figurines Pokémon, Evoli et Pikachu qu'on a pu choper au Japon. Voilà. J'ai pu quand même lui acheter une petite chaise, voilà, pour qu'elle soit au plus confortable possible. Donc, c'était lors des Black Friday que j'avais pu la prendre. Donc voilà, un prix très raisonnable. Ici, on a quelques petits rangements, voilà, c'est important. On a ici un petit cadre qu'il faut que j'accroche. Donc, le poster de Sonic. Je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est les posters qu'on a dans les jeux Megadrive. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment celui de mon enfance. Donc, il a pas mal vieilli. Et du coup, en l'encadrant, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc, il me reste à l'afficher. Ici, un autre cadre aussi, pareil, qu'il faut que j'accroche. Donc, le puzzle, un puzzle Dragon Ball Z que j'ai pu acheter au Japon également. Voilà. Avec son cadre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais pas aller trop vite. Donc, on a tout le corps de chez Maron, en fait. Donc, sachez que si vous voulez faire un portier du Japon, ça coûte quand même assez cher le cadre. On en a pour aussi cher de frais de port que pour le cadre lui-même. Ici, on a ma dernière résine Tsume. Voilà. Sengoku et Napa. Voilà. Très content. C'est vraiment sympa. Hop. Voilà. Ça fait une petite ambiance le soir. C'est très sympa. Là, en éteignant, voilà. Bon, ça change pas grand-chose vu qu'il fait jour. Mais c'est très sympa. Ça fait un bon éclairage. Donc, pour la vitrine, normalement, il y a une cloche qui va avec. Malheureusement, celle que j'ai récupérée, donc ça, j'ai récupéré ça du boulot aussi. Ça allait à la poubelle. Malheureusement, donc, la cloche, eh bien, elle va pas dessus. Donc, il faudra que je m'en trouve une autre. Mais voilà, en rajoutant un petit sticker sur le milieu, je vais essayer de faire fabriquer un sticker Tsume. Comme ça, ça fera comme une vitrine officielle. Voilà. Ça peut être sympa. Ici, on a, je sais pas si vous reconnaissez, des petits tableaux qu'on pouvait colorier quand on était gosse, qu'on achetait sur les marchés. Avec le petit velours noir, là. Eh bien, voilà, j'en avais un qui traînait, j'en ai d'autres. J'ai testé en encadrant ça et le rendu est plutôt sympathique. Voilà. Ici, on a une autre display. Donc, comme le Sonic que j'ai dans la gaming room. Je vous remettrai un petit lien dans la description. Voilà. Donc, il y a vraiment de tous les thèmes. Donc, ça coûte aux alentours de 30 euros. Un peu près, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, je vous conseille d'aller voir. Il y a vraiment pour tous les groupes. Ici, on a un petit meuble à fourbis. Donc, en dessous, c'est tout ce qui est un peu matos pour mes vidéos. Et puis, ici, dans les portes, il y a tous mes jeux, mes doubles. Voilà. Là, on a une petite partie Dragon Ball Z. Voilà. Parce que Dragon Ball Z, c'est la vie. Et donc, on a une bonne partie de la collection au niveau des tomes. Je les ai pas tous. Je les récupère régulièrement en brocante. Voilà. Pour pas cher. On va pas les payer plein pot. Ça ne sert à rien. On les trouve quand même assez facilement. Pour ceux qui se demandent, ceux qui ont les tranches noires. C'est pas des éditions limitées. En gros, pour résumer, quand j'étais gosse, à l'âge de 16 ans, ma chambre a cramé. Et du coup, les livres ont survécu. Mais la fumée, ça a bien entaché l'état des bouquins. Ici, on a un autre petit puzzle. Voilà. Un net du Japon. Celui-ci, la particularité, c'est qu'il est à l'arrière blanc. Comme ça. Et du coup, si on met un néon derrière une LED, ça va faire le même effet. Ça va faire éclairer. Donc, je l'avais pris. Je l'avais vu en magasin. Très sympa. Pour le prix, vous voyez, de plus de 3 000 yens. Donc, voilà. Ça a son prix. Mais c'est vraiment sympa une fois monté. J'en ai un autre ici. Voilà. Ça, c'est le premier que j'ai monté. La particularité de celui-ci, c'est que là, le tout blanc, le tour, il est phosphorescent. Donc, dans la nuit, c'est vraiment sympa. Revenons ici. Qu'est-ce qu'on a ? Une petite tirelire. Voilà. J'hésite à m'en séparer. Ça fait un moment que je l'ai. Je m'en suis un peu lassé. Ici, on a une petite canette ramenée du Japon. Voilà. Que j'ai pu prendre dans les distributeurs. Et j'en ai une autre ici. Voilà. Donc, il y avait des rouges et des bleus. Donc, ça, c'est trouvable sur Internet. Mais, euh... Et quand... Ceux qui vendent ça, généralement, les collections complètes, ils vendent ça assez cher quand même. Là, on a trois petites figurines d'époque. Ça, c'est les figurines que j'avais quand j'étais gosse. Donc, euh... Elles ont bien vécu. Ici, on a une petite bouteille aussi qui vient du Japon. Donc, elle effigie de son beaucoup. C'est... J'ai trouvé ça assez original. Voilà. Et pour finir, un petit manga, euh... En couleur, du film, l'histoire de Trunks. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un autre petit meuble. J'ai failli l'oublier, celui-ci. Donc, on a un petit meuble, je peux vous montrer. Où on a, euh... Toute ma collection, euh... De Pog et de Kenny. Donc, il y a le groupe Dragon Ball Z, Sonic. On est tout un tas. C'est très sympa, euh... Dans les classeurs. Là, on a un peu de Dragon Ball Z. Euh... Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre quand même. Pareil, ici. Et ici, on a... Euh... Tous mes vieux magazines. Donc, hop. Je vais vous filmer ça comme il faut. Du joueur du 64. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On a une PlayStation. On a aussi du Player One. Voilà. Hop. Je savais pas trop où les caser. Alors, je les ai casés là plutôt que dans la game room. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une petite réalisation que j'ai fait. Voilà. Un petit tableau. Avec des Kenny. Voilà. J'ai eu l'idée, euh... Il y a un petit moment. Euh... D'en acheter, euh... Au fur et à mesure. Voilà. Je les ai trouvés sur Ebay en lot. Et euh... Je me suis fait un petit plaisir comme ça. Euh... Un petit tableau. Avec... En essayant de récupérer tous les personnages. Avec à peu près toutes les couleurs. Voilà. Donc le rendu est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui se demandent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint... J'ai pris une planche de bois. Tout simplement. Que j'ai peint euh... Avec de la peinture aimantée. J'ai dû faire plusieurs couches. Et j'ai remis une couche de noir. Voilà. Pour ça fasse un peu plus euh... Ça arrive mieux avec les... Les Kenny. Et puis euh... A l'arrière des Kenny. J'ai collé... Un... Un... Un petit aimant. Voilà. Ici. On a... Trois petites Jumbo. Trois cartes Jumbo. Dragon Ball Z. Que j'ai encadré. Donc c'est des coupes un petit peu. Mais euh... Voilà. Le rendu est plutôt sympa quand même. Il faudrait que je m'en trouve d'autres. Histoire de changer un peu. Ici. On a euh... Un autre meuble. Comme l'autre. Où j'ai la... Son Goku n'a pas. Euh... Mais euh... J'ai un peu peur de le mettre là. Végéta. Pareil. La Végéta. De chez Tsume. Euh... J'ai un peu peur de la mettre. Parce que au vu du poids euh... Normalement. C'est censé résister. Mais euh... C'est costaud. Mais bon. Je suis quand même pas rassuré. Au prix... De la résine. Je verrai. Je verrai. Peut-être que je me tenterai. Ici. On a toute ma partie. Bah... Cartes Dragon 2Z. Voilà. Donc c'est là où il y a euh... Mes sept ou huit mille cartes. Donc euh... Il y a de tout. Il y a du français, du... Du japonais. De l'américain. Et de l'italien. Voilà. Un peu de tout. Ici on a euh... Toutes les boîtes métalliques. Un peu euh... Spéciales. Voilà. Qu'ils avaient sorti à l'époque. Donc si je dis pas de bêtises. Je les ai à peu près toutes. Vous voyez. C'est assez sympa. Ça sert pas à grand chose en soi. Mais bon. Et euh... Et euh... À l'arrière. On a euh... Tous les decks. Voilà. Quasi tous les decks de la série euh... JCC. Et puis après là. On a un peu de fourbi. Il y a encore des boîtes euh... A ouvrir. Je suis un peu à la bourre. En dessous. On a euh... Donc là on a euh... Pareil. Tout ça. C'est des cartes. Euh... Vous voyez. On a aussi... Hop. J'ai changé de main. Euh... Des cartes. Des classeurs importés du jeu. Enfin importés et carrément achetés au Japon. Quand j'y étais. Est-ce qu'on a d'autres euh... On a par exemple l'artbook. L'artbook Dragon Ball. Voilà. C'est plus très courant. Il me semble qu'il est... Bon. Il est assez... Je pense qu'il est encore facile à trouver sur internet. Mais à des prix un peu plus élevés qu'avant. Le dictionnaire. Pareil. J'avais pu l'acheter à l'époque pour une vingtaine d'euros à la Migros. Donc la Migros qui est un espèce de supermarché. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Un petit Perfect File. Donc. Hop. Avec euh... Également. Ces cartes. Donc voilà. Je suis pas fou. Je les ai pas décollées. C'est vrai que ça ferait sympa. Mais... Ça ferait sympa dans un classeur. Mais là. Voilà. Ça perde sa valeur. Et puis. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit classeur. Dans le Baviole. Donc là. J'ai encore pas mal de cases. Pas mal de rangements. Vous voyez. Pour si jamais. Là. J'ai encore 2-3 cartes euh... Pokémon. Donc euh... Des séries... Pas les séries comme on voit partout. Des séries un peu plus euh... Un peu plus d'époque. Voilà. Ici. Sur le côté. Qu'est-ce qu'on a ? Une petite plaque. Qu'il faudrait que j'affiche. Donc c'était une plaque euh... De euh... Donc c'était une plaque euh... Livrée. Avec le jeu Naruto Ultimate Storm 3. Si je dis pas de bêtises. Ou le quart. Donc quand on est précommandé. On avait ça. Et euh... Je crois qu'on peut avoir sans euh... Euh... Sans beaucoup. Euh... Sasuke. Avec aussi. Ici. On a un petit éventail. Voilà. C'est d'époque hein. Puisqu'il fait chaud. Un petit éventail que j'ai pu choper à la... Japan Expo. Hop. Bon forcément hein. Dans le Mosette. Je pouvais pas passer à côté. Là. Qu'est-ce qu'on a ? Bah une petite tasse. Voilà. Pour boire le café. Bon en vrai. J'ai encore jamais bu le café dedans. Mais... Une tasse Dragon Ball Symphonic Adventure. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas euh... Euh... Vous pouvez aller voir sur internet. C'était un concert euh... Euh... Symphonique. Reprenant toutes les musiques de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voilà. Donc euh... Vraiment vraiment sympa. Moi j'étais à celui de Lausanne puisque euh... Je suis pas très loin de la Suisse. Donc euh... Donc euh... Voilà c'était très sympa. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et bah forcément j'en avais un peu trop dévoilé euh... Euh... Youtube me l'a enlevé. Merci Youtube. Donc au niveau du PC euh... 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 J'ai augmenté la cadence. Ça augmente l'intensité euh... Euh... De la lumière. C'est sympa. Alors bah forcément moi là où je l'ai placé c'est pas le top. Euh... Euh... Donc là j'ai augmenté récemment pour faire des vidéos. Et au niveau de la carte graphique on a rien de fou fou. Puisqu'elle date aussi c'est une GTX 760. Mais euh... Ma foi pour faire passer euh... Enfin tourner les jeux du moment. On n'est pas en foule mais euh... Euh... C'est... Ça suffit amplement. Ensuite bah comme vous avez pu le voir déjà... Euh... Euh... Une chaise... Aka Racine. Voilà. Donc c'est plutôt euh... Sympa comme chaise. Donc celle là elle a déjà bien vécu hein. Je l'ai déjà bien utilisé. Euh... Mais voilà. Très... Très confortable. Et au niveau du casque on a un HyperX. Voilà. Donc vraiment euh... Vraiment très très confortable. Et de très bonne qualité au niveau du son. Hop. Au niveau du bureau bah vous connaissez le bureau hein. Vous l'avez déjà vu en vidéo. Donc moi je suis très euh... Très mad cats au niveau des claviers et des souris. Donc euh... Donc voilà quelque chose de basique hein. Je sais pas des trucs de fou. Euh... Au niveau de l'écran c'est un Samsung 27 pouces. Voilà. Ça fait... Ça fait l'affaire. Euh... Je me tatais pour un... Un Predator je crois. C'est ça la marque il me semble. Ils sont plutôt jolis et il aurait été assorti avec. Mais bon. Le prix euh... C'est pas donné non plus. Et en enceinte on a des petites enceintes beaux. Alors on peut plus exactement euh... Euh... Le modèle mais voilà. Vous voyez. Ça ça... Ça marche plutôt bien. Le petit cadre que vous avez déjà pu voir si vous avez regardé ma toute première vidéo. En fin de vidéo. C'est un petit cadre euh... Un puzzle aussi. Qui est animé. Donc pareil hein. Au Japon. Acheté au Japon aussi. Je suis disé pour les reflets à cause du jour. Et on va finir bah sur la dernière partie euh... La dernière tour. Donc. On a ici. Mon petit croque-moumou. La résine de... Chez Saïcho. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo aussi. Je vous invite à la voir pour plus de détails. Ici on a le petit artbook qui va bien. Et ici on a tous mes jeux PC Big Box. Voilà. Donc la plupart sont des jeux de mon enfance. Voilà. Je vous en parlerai plus en détails dans une autre vidéo. C'est vraiment des jeux à découvrir. Et puis là c'est tous mes jeux un peu plus euh... Récent. Voilà. Soit que j'achète neuf. Soit que j'achète en brocante. Voilà. Et tout en haut. On a ma petite partie avec mes figurines. Euh... Tsume. Voilà. Donc on a presque tous les personnages. Voilà. Avec Akashi, Hinata. Et les deux frangins. Hop. Minato. Madara, Itachi. Voilà. Donc c'est vraiment euh... Je trouve que même les figurines pas trop chères de chez Tsume. Franchement au niveau de détails c'est vraiment hallucinant. On peut voir le bois comme ça. Vraiment euh... C'est vraiment super bien fait. Et pour les jeux PC. Voilà. Donc des licences qui me tiennent à coeur. Comme le Diablo 2. Que j'ai pu passer vraiment euh... Un paquet d'heures. Un paquet d'heures. Et puis là, il y a un paquet d'heures. Un paquet d'heures. Un paquet d'heures. Un paquet d'heures. je pense que tu dois y en avoir sur internet à vous de me dire en commentaire si vous voulez voir ça voilà donc c'était tout pour ce petit tour rapide donc voilà si ce petit tour de mon setup t'as plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus à partager et à commenter donnez moi votre avis sur mes créations sur mes cadres mes idées de recyclage que j'ai pu avoir et si vous avez des questions j'y répondrai je vous remercie et à bientôt je vous remercie et à bientôt je vous remercie et à bientôt